Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de partager ces moments dans la présence du Seigneur et ça fait tellement de bien. C'est rafraîchissant. Ça nous permet de dépasser quelquefois nos problèmes, s'il y en a. Ça nous permet aussi de retrouver certainement une bonne vision de ce à quoi Dieu nous appelle et nous bénissons le Seigneur qui est au milieu de nous, que nous aimons, qui nous aime tellement et qui a fait pour nous tellement de choses et qui va encore faire pour nous de belles et de grandes choses. Gloire à Dieu. Alors merci à votre passeur de nous avoir invités pour assurer la prédication au cours de ce culte. Que Dieu le bénisse là-bas à Toulouse aujourd'hui pour apporter la parole de Dieu. Je voudrais ce matin vous parler quelques instants de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie, de cette grande bénédiction que Dieu nous donne quand il vient nous remplir du Saint-Esprit. Alors ça a débuté il y a quelques 2000 ans en arrière par ce jour spécial qu'on appelle la Pentecôte et on pourrait peut-être quelquefois se dire bon mais c'était une fête, une fête comme il y en a eu tant d'autres et qu'on aime rappeler parce que ce que Dieu a fait a été grand. Bon mais est-ce que ça nous concerne vraiment aujourd'hui cela ? Est-ce que nous en avons vraiment besoin ? J'aimerais partager maintenant quelques lectures pour préciser le pourquoi de la Pentecôte, le pourquoi de la venue du Saint-Esprit dans notre vie, cette bénédiction qui peut transformer tant de choses dans notre vie et aussi autour de nous. Et je vous propose de lire quelques versets maintenant. Alors ce sont des versets que nous connaissons bien et que vous avez lus, médités, entendus, prêchés bien des fois certainement. Le premier c'est donc acte au chapitre premier, acte chapitre premier et nous lisons à partir du verset 4. Là Jésus est ressuscité, il a passé déjà 40 jours avec les disciples, s'entretenant avec eux et puis il va leur annoncer cette grande bénédiction que les disciples vont vivre, c'est-à-dire le fait d'être remplis du Saint-Esprit. Alors nous lisons donc acte chapitre premier, verset 4. « Comme ils se trouvaient avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. » Je pense donc en quelques mots, comment le Seigneur définit cette grande bénédiction que les disciples vont recevoir. Déjà, ces hommes, ces femmes, à l'écoute de Jésus, pendant les trois ans et demi de ministères que le Seigneur a accomplis sur la terre, au milieu des êtres humains que nous sommes, ces hommes, ces femmes ont été bénis en écoutant les paroles du Seigneur, en voyant les miracles, en bénéficiant de la puissance de Dieu qui a changé tant de vies, qui a guéri tant de malades, qui a délivré tant de personnes accablées de détresse. Mais maintenant, ils vont recevoir une nouvelle bénédiction, et Jésus donc l'a défini en disant, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. » Pourquoi ? Pourquoi la venue du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est pour faire bien ? Est-ce que c'est pour nous donner une émotion supplémentaire ? Est-ce que c'est pour que nous puissions dire, « Ah, ça y est, ça m'a fait du bien, je suis content. » Mais le but réel est celui-ci, « Vous serez mes témoins. » Ainsi, le Seigneur définit, met en avant le fait que le monde dans lequel nous sommes a besoin d'avoir un témoignage. Le témoignage de la vérité, cette vérité qui nous parle de l'amour de Dieu, qui veut que tous et toutes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui consiste à voir les hommes et les femmes libérés, sauvés, délivrés, arrachés à leur misère et maintenant devenant des créatures nouvelles, connaissant Dieu comme leur Père et vivant avec l'assurance bénie d'être avec le Seigneur pour l'éternité dans la gloire du ciel. Et cette vérité, il faut que tous et toutes la sachent et il faut qu'il y ait des témoins pour la faire connaître. Ainsi, Jésus est venu pour nous annoncer la lumière, pour apporter la lumière qui éclaire tout homme. Et parti au ciel, il fait de nous ces lumières à l'exemple de ce qu'il a été lui-même, pour qu'au travers de notre vie, ceux et celles qui nous entourent sachent que Dieu les aime, que Dieu a un projet béni pour leur bien, pour leur bonheur. Et qu'ainsi, Dieu veut se servir absolument de chacun de nous, qui que nous soyons, pour que nous soyons, comme il a été la lumière, témoins de sa grandeur, de son amour et du bonheur qu'il y a à connaître et à vivre avec le Seigneur. Alors, nous lisons un peu plus loin dans Actes chapitre 2 et au verset 1er. Le jour de la part de Côte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, c'est quelques dix jours après ce que Jésus leur avait dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et ils remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle grande bénédiction. Les voici maintenant pourvue de la force de Dieu, de la grâce de Dieu qui va leur permettre d'être des témoins. Alors, ils s'expriment en langue. Le reste du récit que nous n'avons pas lu montre que cela crée quelque chose, un roumou dans la ville. Il y a d'abord le bruit de ce vent impétueux qui vient et puis ces gens qui s'attroupent entendent tous ces disciples qui sont là. Ils sont environ 120 dans ce lieu où ils étaient rassemblés et ils les entendent parler en langue et glorifier Dieu. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Et à la suite de ceci, l'apôtre Pierre sort avec les autres et il leur parle de cette promesse qui avait été faite par le prophète Joël et qui s'accomplit là devant eux, c'est-à-dire le fait que l'Esprit de Dieu vient les remplir et leur permet de vivre ce qu'ils viennent de vivre. Et Pierre leur parle donc, leur précise le pourquoi de la chose. Comment Jésus a été rejeté, méprisé, mis à mort et comment Dieu l'a ressuscité et que Jésus ressuscité, montant au ciel, a reçu dont le Saint-Esprit l'a répandu pour que chacun en soit rempli. Et quand ces gens sont à l'écoute de ce message, alors nous lisons un peu plus loin, acte chapitre 2 et au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh, mon frère, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à nos si grands nombres que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille âmes. Ainsi, l'apôtre ici précise dans ce texte que cette bénédiction n'était pas limitée à quelques personnes simplement, mais que cette promesse, eh bien, elle va être répandue, elle va être au bénéfice de tous ceux et celles qui vont croire répondant à l'appel de Dieu. Et donc, cette promesse, elle va se réaliser dans la vie de tous ceux qui vont donner leur vie au Seigneur pour qu'eux aussi, autant seront-ils, soient aussi des témoins, soient aussi des lumières qui seront utilisées par Dieu pour annoncer cette bonne et grande nouvelle. Frères et sœurs, bien-aimés, nous sommes tellement heureux, nous sommes tellement bénis d'avoir cru en Dieu. Je ne sais pas quelle est votre valeur par rapport à d'autres. Quelquefois, nous pouvons avoir une certaine estime de nous. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, je pensais que j'étais quelqu'un de bien par rapport à d'autres. Quand on garde les vaches et les moutons, eh bien, on n'a pas fait de grosses, grosses bêtises, n'est-ce pas ? On n'a pas allé valiser des banques et autre chose, heureusement. Et je croyais être quelqu'un de bien, mais quand j'ai compris à la lumière de l'Évangile que j'étais perdu, que je n'avais aucune place dans le ciel, j'ai pris conscience de ma perdition, et j'ai demandé au Seigneur de me pardonner, de me sauver. Et je suis tellement content d'avoir reçu son salut. Quel bonheur nous avons de connaître le Seigneur, non pas comme celui qui nous donne une forme religieuse, qui nous permet d'avoir notre place dans une église, mais connaître le Seigneur pour être appelé enfant de Dieu, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, pour avoir notre place dans le ciel, dans la présence de Dieu, et ceci pour l'éternité. Quel bonheur, quel bonheur ! Et chaque jour est pour nous l'occasion d'entrer encore plus en avant dans la découverte de ce grand Seigneur qui est tellement grand, tellement au-dessus de tout ce que nous avons pu comprendre jusqu'à maintenant. Notre bonheur est de le découvrir, d'être transformé, d'être édifié, de grandir pour lui ressembler de plus en plus. Mais notre bonheur, c'est aussi de le servir et d'être employé par lui pour qu'au travers de notre vie, eh bien, beaucoup d'autres puissent connaître la même bénédiction que nous. Et notre bonheur ne peut être véritable, ne peut être complet, ne peut être ce que Dieu veut qu'il soit, il ne peut l'être que lorsque nous entrons pleinement dans ce que Dieu veut. Nous pourrions être bénis des plus grandes bénédictions, être guéris de tant de choses, être sauvés, délivrés de tant de problèmes et ainsi être comme dans un cocon au point de dire « Ah Seigneur, que je suis content de vivre » et bien sûr que nous sommes contents de vivre quand Dieu nous bénit, mais il manquera toujours quelque chose à notre bonheur si nous ne sommes pas les témoins que Dieu veut que nous soyons. Enfin, pour que nous puissions entrer dans tout le bonheur que Dieu a préparé pour nous, il faut que nous ressemblions à celui qui est notre modèle par excellence, Jésus. Et Jésus ne s'est pas contenté de vivre dans tout ce qui pouvait lui être favorable, dans tout ce qui pouvait l'environner comme chose agréable à vivre. Bien au contraire, il est descendu du ciel pour se faire un homme comme nous, partager la même humanité tout en gardant sa divinité. Il acceptait d'être méprisé, pourchassé, d'être à bien des reprises menacé de mort. Il a fallu dès sa naissance que visite ses parents, ou du moins Marie avec Joseph, le prenne vite, part en Égypte pour le soustraire à la colère du roi Hérode qui voulait le détruire. Puis ensuite, quand il a commencé son ministère, alors quelle haine, quelle opposition de la part des chefs religieux qui ne voulaient pas accepter que quelqu'un avec la vérité venant de Dieu bouscule leur tradition. Et ainsi, Jésus a été exposé à la haine, au mépris, jusqu'au moment, alors que c'était le temps, il a accepté de donner sa vie, de souffrir un sacrifice. Il pouvait très bien se libérer. Il pouvait très bien passer à côté. Il pouvait très bien faire quelque chose pour que ceux qui venaient pour le chercher ne puissent pas le saisir. Il pouvait très bien. Mais il était venu pour donner sa vie. Il était venu non pas pour chercher ce qui était agréable et pour rester dans son cocon. Il était venu pour être le témoin de cette grande, magnifique vérité. Et le Seigneur nous appelle à connaître la joie. La joie de le servir est d'être comme lui même quand les choses ne sont pas favorables, même quand les choses peuvent être difficiles et menacer notre vie. Mais notre bonheur ne consiste pas simplement à jouir de choses agréables qui nous entourent. On peut en être tellement rempli qu'à force, c'est un peu comme le miel. Vous avez remarqué que quand on mange un peu de miel, ah c'est bon, on a envie d'en manger et on en prend encore une autre cuillère, une autre cuillère. Mais si on n'en prend tout, après on en est écœuré. C'est tellement bon qu'au bout d'un moment, si on n'en prend tout, on est écœuré. On ne peut plus le supporter. Notre joie véritable, complète, c'est que nous entrions pleinement dans ce que le Seigneur veut que nous soyons. Et Jésus le définit dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Il dit que si nous portons du fruit, alors le Père sera glorifié et notre joie va devenir parfaite. Parfaite. Parce que nous faisons ce qu'il veut que nous fassions. Alléluia. Alors, nous devons être la lumière du monde. Et nous sommes la lumière du monde. Encore faut-il que cette lumière, elle rayonne et elle aille au contact de ceux qui ont besoin d'être éclairés. Peut-être qu'il était important aussi que nous comprenions dans quel état est le monde et pourquoi le monde a besoin de la lumière qui vient de Dieu et que Dieu a mise dans notre vie pour que nous puissions la faire réunir autour de nous. Quel est le plus grand problème du monde ? Est-ce que c'est la maladie avec toutes les souffrances qu'il y a ? Il y a certainement des drames lorsque des personnes sont atteintes de maladies, de problèmes physiques. Il y a aussi des drames sociaux, des situations familiales qui sont vraiment tellement difficiles. et nous comprenons que des personnes ne voient d'issue que dans le fait de se détruire et de mettre fin à leurs jours. Il y a aussi parfois des situations spirituelles qui font qu'il y a des gens qui cherchent et ne trouvent jamais ce dont ils ont besoin et cela crée donc des besoins importants. Mais le plus grand besoin ou du moins le plus grand mal de l'être humain c'est le péché. C'est le péché. C'est-à-dire le fait que notre vie ne correspond pas à ce que Dieu veut. Alors, bien sûr que dans le monde il y a des gens excellents, il y a des hommes et des femmes qui s'appliquent à vivre d'une manière honorable. Des personnes à qui certainement on ne peut rien reprocher ou si peu tellement leur vie est honorable. Des gens qui sont vraiment engagés dans le bien au point de payer de leur vie et s'exposer pour aider les autres. Mais cela ne fait pas pour eux pour autant des hommes sans péché des hommes et des femmes sans péché. La Bible nous dit et vous connaissez ce texte que tous c'est Romain chapitre 3 verset 23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si la Bible dit cela et bien ça dépasse tellement nos raisonnements ça dépasse tellement ce que nous pouvons comprendre et connaître si Dieu dit cela c'est parce que c'est vrai tellement plus vrai que ce que nous ne pouvons concevoir nous sommes des pécheurs et le plus parfait parmi les êtres humains est quelqu'un qui va se trouver un jour dans les tourments éternels de l'enfer s'il n'a pas rencontré Jésus comme son sauveur. Alors nous connaissons tous bien sûr ce verset de l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 cette parole de Jésus qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait quelque chose dans son amour infini pour chaque être humain pour chacun de nous nous qui sommes ici comme tous ceux qui dans le monde autour de nous n'ont aucun intérêt ou aucun sentiment vers Dieu Dieu les aime tellement tellement qu'il a donné Jésus son fils unique son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu afin que nous croyons en lui et c'est lorsque nous croyons en lui que nous échappons à la perdition et que nous entrons dans la vie éternelle. Celui qui ne croit pas et bien il est perdu parce qu'il laisse de côté ce que Dieu a fait pour le sauver. Jésus c'est le sauveur qui vient nous arracher à notre misère nous délivrer de ce qui nous rend d'esclaves et il nous emporte avec lui dans le royaume de Dieu. Quelques versets que vous connaissez certainement ce verset de Jérémie au chapitre 17 et au verset 9 Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi l'éternel j'éprouve le cœur je sens de l'airain pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses œuvres. Tout à l'heure nous disions qu'il y a des personnes qui ont un sens moral très élevé et qui sont prêtes à faire le bien et souffrir parfois dans des conditions difficiles pour aider les autres mais elles sont tout à fait honorables ces personnes et pourtant Dieu dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Alors qui a raison ? Est-ce que c'est nous ce que nous voyons qui peut dominer sur ce que Dieu lui voit alors qu'il connaît tout et qu'il sait tout ce qui se passe dans la vie du quelqu'un ? Dieu dit moi l'éternel j'éprouve les cœurs je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses œuvres. Dans l'évangile de Marc au chapitre 7 nous lisons aussi ces versets cette parole de Jésus qui déclare ceci au verset 21 Marc 7 verset 21 car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les débauches les meurtres les vols les cupidités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard envieux la calomnie l'orgueil la folie toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme cette liste de dérèglement nous les voyons jour après jour qui s'étale devant nos yeux dans la vie de tant et tant de personnes et cela rend et complique la vie des hommes des femmes et les rend malheureux et c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre et donné sa vie sur la croix afin de nous arracher à cette situation tellement catastrophique et pénible Éphésiens chapitre 4 et verset 17 nous trouvons là un autre un autre enseignement c'est l'apôtre Paul qui nous parle de la réalité de ce qui se passe dans la vie de l'être humain sans Dieu Éphésiens chapitre 4 j'arrive et au verset 17 voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité ceci encore et bien c'est ce que nous voyons autour de nous l'apôtre précise au verset 18 ils ont l'intelligence obscurcie pour reprendre ce que je disais tout à l'heure concernant des personnes dont le comportement est exemplaire et à ces personnes certainement on ne pourrait rien reprocher de vraiment méchant mauvais et bien cette vérité s'applique on peut quelquefois rencontrer des personnes comme ça et leur parler de Jésus et ces personnes n'y comprennent rien c'est comme si on leur parlait dans une langue qu'ils ne comprennent pas ils ont l'intelligence obscurcie vous avez rencontré des gens comme cela à qui vous parlez et puis il n'y a aucun répondant ça ne rentre pas ça ne pénètre pas les gens ne sont incapables de saisir de quoi on parle ils sont étrangers à la vie de Dieu on peut faire du bien on peut se dévouer pour une bonne cause et pourtant être si loin de Dieu étrangers à la vie de Dieu avec Dieu il n'y a rien qui passe à cause de l'ignorance qui est à eux à cause de l'endurcissement de leur cœur et cela conduit au dérèglement et à tout ceci ainsi dans notre monde il y a ce mal terrible à cause du péché qui corrompt la vie des hommes des femmes et qui entraîne l'être humain dans la misère comme nous voyons de jour en jour et pourtant Dieu aime ce monde Dieu aime l'humanité les hommes les femmes qu'il a créé et pour eux sur la croix il a donné sa vie Jésus s'est offert un sacrifice il faut que nous comprenions aussi à l'égard de ce qui nous entoure que et comme cela est vrai aussi pour nous que notre nature ce que nous sommes est incapable de vivre ce que Dieu veut si Dieu ne nous change pas alors je n'ai pas indiqué tous ces versets à Anaïs tout à l'heure parce que je n'avais pas trop de temps et puis il y en a beaucoup aussi Romains au chapitre 8 et au verset 5 jusqu'à 7 Romains 8 verset 5 ceux en effet qui vivent selon la chair s'infectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'infectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort c'est-à-dire l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu il y a ce verset 7 l'affection de la chair c'est-à-dire ce que nous désirons d'une manière humaine naturelle sans Dieu l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas s'il n'y a pas une action de Dieu dans notre vie qui nous transforme nous sommes incapables en tant qu'être humain de satisfaire à la loi de Dieu nous sommes des pécheurs c'est le péché qui a fait cela dans notre vie et nous sommes tous des pécheurs et il faut qu'il y ait un miracle dans notre vie il faut vraiment qu'il y ait un changement radical il faut que quelque chose de Dieu vienne dans notre vie pour nous éclairer et c'est pourquoi Jésus est venu donner sa vie en étant la lumière qui éclaire tout homme et c'est pourquoi nous devons être à nouveau à nous-mêmes à sa suite la lumière qui éclaire ce qui nous entoure il faut un sauveur pour changer la vie des êtres humains que nous sommes et ce sauveur est venu en la personne de Jésus Jésus qui était déclaré comme Jean-Baptiste l'a dit lorsque Jésus est venu pour être baptisé par Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde voici l'agneau de Dieu qui va être immolé et par le moyen du sang duquel le péché du monde va être expié enlevé il fallait un agneau un être sans péché pur sans tâche qui s'offre sur la croix pour que nous soyons délivrés de nos péchés et nous connaissons ce verset encore de la première épique de Jean chapitre 1er verset 7 le sang de Jésus nous purifie de tout péché de tout péché alors on pourrait se dire bon moi je n'ai que juste quelques petits péchés c'est peut-être quelquefois je me suis mis un peu en colère j'ai quelques petits mensonges oui c'est vrai j'étais un peu jaloux mais oui c'est pas grave ça bon d'accord alors mais il y a d'autres personnes qui qui ont quelque chose de très lourd dans leur vie parce que ça s'est tellement mal passé parce qu'elles sont engagées dans des choses si graves peut-être c'est le meurtre peut-être c'est c'est autre chose mais la Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché de tout péché quel qu'il soit du moindre à nos yeux comme du plus grave le sang de Jésus purifie de tout péché il fallait un sauveur et ce sauveur est venu gloire à Dieu et ce sauveur c'est celui qui a changé notre vie et qui veut changer la vie de tous ceux et celles qui nous entourent alors nous arrivons à la mission à la mission dont le Seigneur nous a chargés et nous connaissons ce verset de Marc chapitre 16 verset 15 Jésus qui dit à ses disciples allez par tout le monde et prêchis la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera sauvé pardon celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné il y a une bonne nouvelle c'est que Dieu nous aime c'est que Dieu veut régler ce problème du péché il veut nous en délivrer il veut nous en libérer il veut nous rendre libres et maintenant capables de aimer Dieu mais il faut que nous connaissions cette bonne nouvelle et il faut que nous l'acceptions et le délaissant où quelqu'un entend l'évangile écoute et reçoit dans son cœur cette grande et magnifique vérité alors la grâce de Dieu vient dans sa vie pour le nettoyer le libérer le transformer et mettre en lui sa vie qui lui rend capable d'être enfant de Dieu belle et soit Dieu Alléluia oui la mission des croyants que nous sommes c'est d'apporter cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent mais pour apporter cette bonne nouvelle il faut il faut plus que la savoir cette bonne nouvelle les disciples qui ont passé plus de trois ans avec le Seigneur qui ont entendu toutes ces paroles qu'il a dites qui ont été témoins des miracles que le Seigneur a fait ces disciples qui ont été envoyés à un moment donné pour annoncer la paix de Dieu pour ceux qui voulaient se tourner vers Dieu et qui ont fait des miracles ces disciples qui ont passé plus de trois ans avec le Seigneur s'entendent dire par le Seigneur là avant que Jésus parle vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins mais est-ce qu'il n'avait pas quelque chose à dire est-ce qu'il n'était pas déjà des témoins pour dire oui nous avons vu le Seigneur faire ceci il a dit ceci mais dit cela et bien Jésus dit qu'ils ont besoin de cette puissance qui va les remplir et faire d'eux des témoins il ne suffit pas de savoir d'avoir acquis dans notre tête une j'allais dire une théorie d'avoir acquis une belle connaissance et nous pourrions certainement on va dire de belles choses encore il faut qu'il y ait une puissance dans notre cœur là qui nous pousse en avant qui nous donne le courage qui nous donne la joie qui nous donne comme le grand besoin d'exprimer cette grande belle nouvelle pour ceux qui nous entourent il faut qu'il y ait quelque chose qui nous pousse pour aimer tellement les autres au point qu'on ne peut plus rester quand on est sur nous-mêmes on ne peut plus rester affairé à notre petit bonheur personnel mais alors que l'esprit de Dieu nous saisit il nous pousse et met à nous l'amour des perdus alors on a envie de faire quelque chose pour eux avez-vous envie de faire quelque chose pour les autres alors ça passe par la prière ça passe par le témoignage quand nous rencontrons quelqu'un quand nous sommes en contact d'une personne qui nous parle de son besoin de son problème de sa détresse ça passe par le désir d'aller vers les autres sans que les autres forcément viennent vers nous et d'aller donc vers eux pour faire quelque chose pour même même si si on doit être repoussé un jour c'est pas arrivé qu'à moi mais bien d'autres je distribuais des prospectus dans la rue et quand la personne à qui j'ai donné un prospectus a vu que ça parlait de Dieu cette personne se met en colère et m'a rejeté la chance j'ai dû aller plus loin c'est pas arrivé qu'à moi mais il y a des personnes qui refusent qui rejettent mais il faut quand même faire la démarche il faut quand même aller leur apporter la lumière et quand le soleil brille le matin il y a des gens qui sont dérangés alors ils ferment les volets ils ne veulent pas la chaleur du soleil et ils s'enferment il y a des gens qui s'enferment et qui ne veulent pas la lumière de Jésus mais le soleil quand même continue de briller c'est pas parce qu'on ferme les volets que ça y est il se couche et il s'en va non il brille il continue sa course alors continuons notre course pour dire aux autres que Dieu les aime il y en a un qui va nous dire non mais l'autre à côté et bien depuis longtemps il attend que quelqu'un vienne vers lui pour lui dire que Jésus l'aime et que Jésus la réponse à son problème à sa misère et pour cela il faut créer dans notre cœur quelque chose de fort qui nous anime qui nous pousse l'esprit de Dieu qui nous remplit au point de nous donner l'envie d'aller et de faire quelque chose et puis ça va nous pousser peut-être jusqu'à la maison d'à côté à frapper et nous amener à dire aux autres ce que Jésus nous a permis de connaître pourquoi pas mais ça va aussi nous amener à faire autre chose et peut-être aller comme Jésus a dit dans le livre des actes chapitre 1 vers 8 d'aller jusqu'aux extrémités de la terre parce que Jésus l'a dit cela vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre est-ce que vous y êtes déjà allé vous êtes allé faire un petit tour au Japon ou en Laponie peut-être là-bas au fin fond de l'Argentine peut-être je ne suis pas allé moi non plus un jour une chrétienne disait Seigneur moi je veux je veux te servir je veux être ton témoin ah Seigneur j'aimerais que tu m'envoies comme missionnaire tiens oui Seigneur et le Seigneur dit mais mais tu es déjà missionnaire comment pourquoi je ne suis pas missionnaire je suis là juste une personne qui fait les lessives pour les personnes qui m'emploient je ne suis pas encore missionnaire alors le Seigneur lui a dit écoutez à ta gauche là où tu habites à ta gauche qu'est-ce que sont les personnes et bien ce sont des Espagnols avant à ta droite et bien ce sont des 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 Hongrois avant au-dessus chez toi et bien ce sont des Japonais et bien parle-leur déjà tu es missionnaire déjà est-ce que les gens qui nous entourent savent que nous sommes des chrétiens et que nous avons reçu Jésus comme l'entend sauver est-ce qu'ils le savent il y a parfois des parents qui sont gênés de parler à leurs enfants et de leur dire comment ils ont rencontré le Seigneur ce serait intéressant demandez aux enfants est-ce que vos parents vous ont dit comment ils ont rencontré le Seigneur mais ça peut être quelque chose qui j'aille dans notre cœur dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour nous alors que Dieu nous aide et alors quand on est ainsi en mesure de partager notre joie notre bonheur de connaître le Seigneur ça ne s'arrête pas que aux personnes dans notre famille ça va-t-elle en plus loin jusqu'aux extrémités de la terre et le monde a besoin besoin de connaître le Seigneur prêcher la bonne nouvelle à toute la création alors quel merveilleux message que nous avons apporté quel merveilleux message peut-être que ça va être pas toujours très académique peut-être qu'on va accrocher les phrases elles ne sont pas bien construites je sais qu'un jour un jeune qui était très engagé sur le plan politique qui n'avait pas peur de manifester ainsi de suite un jour il a rencontré un jeune gitan avec qui il a parlé et ce gitan il ne savait pas trop quoi dire à l'autre jeune qui lui avait du bas goût et qui pouvait donc lui mettre plein la vue mais le jeune gitan lui a dit aussi aujourd'hui le Seigneur fait des miracles alors le jeune engagé politiquement il était tellement saisi il n'a eu aucune réponse et cela travaillait dans son cœur dans son âme si Dieu fait des miracles c'est qu'il est vivant alors il a voulu en savoir un peu plus il s'est procuré un nouveau testament son père qui était lui aussi engagé politiquement bien lui a défendu de lire le nouveau testament alors il a continué à lire le nouveau testament mais en cachette quand son père a retrouvé dans ses affaires le nouveau testament il lui a dit écoute tu choisis tu gardes ce livre et tu t'en vas dans la maison et le jeune dit eh bien je garde ce livre il a dû partir de la maison il avait trouvé en Jésus quelqu'un qui avait pris une grande place dans son cœur il y a ainsi tant de gens qui ont besoin de découvrir de connaître le Seigneur alors à nous à nous d'être entre les mains de Dieu pour que je s'y affasse avec nous de belles et de grandes choses quel grand message il faut le comprendre si je comprends le besoin de ce qui m'entoure mais alors je ne peux pas les laisser comme ça si je vois quelqu'un qui est en train d'agoniser sur le bord de la route et que je dis c'est dommage pour lui qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça bon tant pis je vais essayer de faire quelque chose pour lui je n'ai pas beaucoup de moyens mais au moins je vais essayer de faire quelque chose et nous avons entre nos mains le vrai remède pour ceux et celles qui sont malheureux dans la détresse dans la misère il faut que nous comprenions l'importance du message que nous avons à donner puis aussi il faut l'exprimer en vérité je pense à nouveau à ce jeune mégitain qui a dit il n'a pas fait un grand discours à l'autre jeune mais il lui a dit simplement quelques mots qui étaient la vérité aujourd'hui Dieu fait encore des miracles et ça suffit c'était suffisant pour que l'autre en soit touché bouleversé alors ne sont pas appelés à faire un grand discours à ceux qui nous entourent mais pour vous que nous leur disions quelque chose de fort de vrai il est il est remarquable comment Jésus a parlé avec la Samaritaine Jean au chapitre 4 vous avez lu cela relisez-le et imprégnez-vous de cela et vous allez voir que Jésus ne fait pas un grand discours à cette femme mais il lui parle de son besoin il dit c'est-à-dire quelque chose et cette femme est attirée elle comprend qu'elle peut recevoir quelque chose quelque chose qui peut lui venir de celui à qui elle parle elle est tellement pénétrée que ensuite elle va parler à ceux de sa ville de la ville de Cichar et dit à tout le monde venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait et cette parole simplement c'est un grand discours c'est simplement une parole qui révèle que cette femme a reçu quelque chose dans son cœur et les autres ah bon ce que tu as fait on va le voir alors et beaucoup viennent pour écouter Jésus ils veulent le recevoir dans leur ville pendant deux jours Jésus parle et beaucoup plus encore écoute le Seigneur quelquefois c'est juste quelques petites paroles suffisent pour que le Seigneur travaille dans le cœur de quelqu'un Amen il faut l'exprimer en vérité et puis aussi il ne faut pas avoir peur de l'opposition il ne faut pas avoir peur des conséquences qu'on va subir Jésus a dit que si on a eu de la haine contre lui on en aura contre contre ceux qui le servent les mêmes réactions que Jésus a eues nous les aurons aussi et il faut que nous soyons armés de cela de toute manière quand on annonce l'évangile on ne plaît pas à tout le monde ça c'est sûr mais on annonce cette vérité tellement importante et précieuse que tout le monde doit doit connaître et accepter pour être sauvé vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous l'Esprit de Dieu descendu sur eux et alors quelque chose a changé dans leur vie alors ils ne sont plus restés dans le cadre où ils étaient là ils étaient tellement bien ils étaient là entourés de murs ensemble c'était tellement bien ensemble mais quand l'Esprit vient sur eux bon ils ne restent plus ensemble du moins ils ne restent plus cantonnés dans un coin ils sortent et ils parlent aux autres on ne reste plus centré sur notre personne car l'Esprit nous saisit mais on a envie de le faire connaître à tout le monde annoncer la bonne nouvelle annoncer ce message merveilleux et puis le Seigneur est capable magnifique et merveilleux pour confirmer ce message c'est pas nous qui faisons les miracles c'est pas nous qui allons convaincre les gens mais c'est le Seigneur qui fait cela et dès le sein où nous disons quelque chose à ce qui nous entoure et conduit par l'Esprit de Dieu qui nous pousse qui nous inspire pour dire ce qu'il faut dire et bien alors c'est lui le Seigneur qui agit et qui travaille dans les cœurs et qui convainc les gens pendant que je vous parle et bien je vous dis certaines choses j'essaie de les dire le mieux possible mais parfois c'est pas toujours excellent n'est-ce pas mais je crois que le Seigneur lui vous dit autre chose par-delà ce que je vous dis et que ce que lui vous dit c'est bien plus convaincant que ce que moi je peux vous dire n'est-ce pas et c'est tellement fort quand nous rendons témoignage le Seigneur utilise nos paroles et puis voilà il travaille dans le cœur je ne sais pas si quelques prédicateurs vous l'ont dit mais il y a des fois des personnes qui à la fin d'une réunion nous arrêtent et nous disent oh ma soeur vous avez dit cela et bien ça m'a touché et le Seigneur dit quoi j'ai dit ça moi non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça mais la personne elle a senti dans son cœur quelque chose que Dieu leur disait et une parole que le prédicateur a dit l'a amenée à une réflexion qui venait de la part de Dieu et la personne a compris que ça venait du passé mais ça venait de Dieu n'est-ce pas alors quand on rend témoignage et bien le Seigneur utilise notre parole pour en dire encore plus dans le cœur de celui de celle à qui nous parlons et c'est ainsi que nous pouvons servir le Seigneur avec tellement d'efficacité et gloire à Dieu mais il faut il faut aussi que notre message nous le disions de telle manière qu'il pourra être reçu et pourquoi ne serait-il pas reçu notre témoignage et bien parce que quelquefois notre comportement nous rend inaudibles c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pourront pas nous écouter à cause de ce que nous avons pu faire ou de ce que nous faisons quelqu'un disait un jour j'essaie de le retrouver il disait ceci en parlant à quelqu'un d'autre cette personne disait tu sais tes actes ils parlent plus fort que tes paroles ce que tu es ça parle plus fort que ce que tu dis alors tu as beau dire de belles choses mais en fait ce que tu es me parle davantage donc alors si tu conduis bien alors ça me touche si tu conduis mal et bien tu as beau me dire de belles choses ça passe pas voilà il faut que notre témoignage soit recevable alors vivons avec le Seigneur rempli du Saint-Esprit pour que alors cette vie qui plaît à Dieu parce qu'elle elle est elle est inspirée de Dieu nous amène à dire ce message qui va être une bénédiction pour ceux qui nous entourent gloire à Dieu pour ce qui nous concerne le fait d'être rempli du Saint-Esprit d'être baptisé du Saint-Esprit est une si grande bénédiction l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens la première épître aux Corinthiens dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même alors quand nous lisons la parole du Seigneur on s'édifie des naissants où Dieu nous dit quelque chose ça nous fait du bien on se nourrit Dieu nous parle et quand on loue le Seigneur et que alors dans la louange tout d'un coup bien nos paroles s'arrêtent pour laisser place à ce que l'Esprit de Dieu dit dans notre cœur et nous amène à parler avec Dieu en langue mais ça apporte quelque chose de tellement plus grand plus fort plus édifiant c'est ainsi que Dieu veut nous construire de plus en plus et nous bénir alléluia et puis la Bible dit que quand nous parlons en langue l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens chapitre 14 que celui qui parle la langue apporte des paroles je ne voudrais pas déformer les choses Corinthiens chapitre 14 versets 16 et 17 Autrement si tu rends grâce par l'Esprit comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il amène à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis durant il est vrai d'excellente action de grâce mais l'autre n'est pas édifié alors quand on parle ensemble dans un culte et bien quand c'est pour notre notre propre commune avec Dieu les autres ne sont pas édifiés par par le parler en langue n'est-ce pas mais c'est nous qui sommes édifiés c'est pourquoi chez nous dans notre moment de prière c'est tellement important de parler en langue de passer du temps de parler en langue parce que ainsi nous rendons d'excellente action de grâce à Dieu et nous nous édifions et puis quand nous sommes ensemble comme ce matin et bien il peut y avoir donc des messages en langue qui sont ensuite interprétés pour que on puisse savoir quel est le message que Dieu nous donne et cela édifie donc bien sûr tout le monde je m'arrête en vous disant ceci Jésus a déclaré le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu voilà le ministère de Jésus il est venu chercher et sauver ce qui était perdu il nous a sauvés il nous a délivrés il nous a libérés il a fait de nous ses fils et ses filles ses frères ses soeurs et nous avons notre part avec lui dans la gloire du ciel béni soit Dieu nous avons donc ce grand message à donner à ceux qui nous entourent et Jésus nous disait celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé alors nous avons ce grand ce grand travail à faire apportez le message de l'évangile à ceux qui nous entourent Dieu a fait déjà de belles chances puisque nous sommes là c'est parce que Dieu un jour a travaillé il a utilisé quelqu'un pour nous amener à lui et Dieu va maintenant nous utiliser nous pour amener beaucoup d'autres un jour c'est un jeune qui s'était engagé je ne sais pas si vous allez vous faire la même chose peut-être pas il s'était engagé un jour dans l'élan de son cœur en disant bien Seigneur je te demande qu'au moins chaque jour je puisse parler à dix personnes à dix personnes de toi et ainsi chaque jour il était en train de compter j'ai parlé à deux trois super merci béni-l'é puis un soir il fait le compte il arrive huit neuf il m'a cuit mais il fait nuit mais c'est trop tard mais Seigneur tant pis c'est pas grave il sort de sa maison il va dans la rue la première personne qu'il rencontre allez il lui parle du Seigneur ça y est il a trouvé la dixième personne il a rempli le contrat alors je ne sais pas si vous pouvez faire tous comme ça mais au moins quand les occasions se présentent que Dieu ne sert de nous pour que des hommes des femmes des jeunes des moins jeunes ça se sauve si nous pouvions comprendre qu'il y a autour de nous des gens qui malgré l'apparence qu'ils donnent sont à la recherche de quelque chose et attendent seulement que quelqu'un leur parle de Jésus si nous savions cela si nous savions peut-être c'est quelqu'un que nous nous croisons régulièrement avec qui nous parlons gentiment il semble que la personne ne s'intéresse pas ou n'a pas de besoin et au fond d'elle il y a une recherche importante alors que Dieu nous conduise alléluia la promesse du Saint-Esprit elle est pour les meilleurs ah non non c'est pas ça elle est pour tous amen gloire à Dieu pas besoin de s'interroger est-ce que on pourrait s'interroger est-ce que je suis moi capable d'être élu dans ce domaine là et bien oui parce que Dieu veut que tous soient remplis du Saint-Esprit et au travers des livres des actes on voit que chaque fois que les apôtres vont quelque part et que les gens commencent à entendre l'évangile on leur dit est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit pas encore allez on va prier et ils reçoivent le Saint-Esprit et ça se passe même avant que les apôtres posent la question pendant que l'apôtre Pierre était chez Corneille dans le chapitre 10 des actes alors qu'il leur parle de Jésus dans toute cette maison qui est là alors qu'il est encore en train de parler tout d'un coup l'Esprit descend sur eux et les baptis du Saint-Esprit formidable c'est le plan de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour être les témoins afin que nous portions la bonne nouvelle à tous et à toutes alors que Dieu nous bénisse il y a du travail à faire mais Dieu veut se servir de nous enfants adultes vieillards tous nous sommes invités à servir le Seigneur nous allons prier le Seigneur nous sommes là devant toi Seigneur de tout notre cœur nous te bénissons parce que dans ta bonté dans ta grâce tu es venu nous chercher nous sauver tu as payé de ta vie sur la croix notre délivrance tu es venu Seigneur faire de nous des créatures nouvelles quel bonheur tu nous as délivré tu as changé nos vies et nous sommes là ce matin comme nous l'avons fait pour te louer pour t'adorer tu en es digne vraiment Seigneur merci de ce que tu veux bien te servir de nous et que ainsi tu nous remplis du Saint-Esprit alors nous sommes ensemble devant toi pour te dire Seigneur oui revez-nous remplis-nous habite-nous pleinement renouvelle-nous Seigneur et qu'ainsi notre vie serve entre tes mains pour que beaucoup d'autres soient sauvés et soient menés à toi pendant qu'il est temps avant que tu reviennes Seigneur je te prie de bénir mes frères et mes sœurs qui sont là Seigneur encourage-les fais-leur du bien que ceux qui ont été déjà baptisés du Saint-Esprit soient renouvelés remplis tout au nouveau Alléluia Seigneur que ceux qui ne l'ont pas encore été reçoivent l'Esprit de Dieu avec puissance et que tous ensemble nous soyons des témoins que tu utilises pour la gloire de Dieu et le salut d'un plus grand nombre Seigneur merci merci de bénir ton œuvre et s'y agrouiller et louer-sois-tu pour toutes les âmes que tu vas amener au salut nous bénissons nous louons nous glorifions ton grand nom Seigneur tu es notre sauveur bénis-sois-tu au nom de Jésus Amen Amen que Dieu vous bénisse ses frères et sœurs Sous-titrage ST' 501